Ouais, les chars hybrides, là. Oui, monsieur. Combien, ça? C'est pas un véhicule qui est donné. Je sais bien, mais... Il y a des clients qui ne le regardent même pas l'hybride à cause de ça. Ah, ben, c'est sûr. À chars pas donnés, on ne regarde pas l'hybride. Ouais, ben... C'est combien? Ça commence à 30 000. Bon, c'est-tu vraiment écologique, là? J'améliore-tu l'environnement, moi, avec ça? Disons qu'à long terme, ça fait... Ah, à long terme? Oui, c'est-à-dire que... Je pensais qu'il y avait du gazon qui poussa en arrière à mesure que tu roules, pis des fleurs qui sortent par l'exhaustre. Non, mais toi, c'est un processus. C'est un processus. Oui, je le sais. Je veux juste savoir si ça pollue un petit peu moins. Ben, trois saisons sur quatre, oui. Bon, ça se vend-tu? Non, disons que le fait qu'il faut changer les batteries après quatre ans, ça coûte un certain montant, ça fait un peu reculer les consommateurs. OK, puis ça les fait-tu avancer aussi? Parce que c'est fatiguant à conduire de reculons, là. Les batteries, ça se recharge en roulant, ça? Principalement au freinage. Bon, il faut que j'aille à la job de reculons, c'est hébré. Non, non, c'est clé. Ben, pensez-y bien. C'est comme un système de dynamo dans le freinage. C'est quoi l'énergie dans un freinage? Ben oui, ça fait beau aujourd'hui. C'est ça, quand vous êtes à 80 km heure et que vous freinez pour immobiliser votre véhicule, vos disques sont assez chauds pour faire bouillir une tasse d'eau. Moi, je sais, mais je suis trop bien gros si je continue à faire bouillir sur le poil. Non, c'est juste pour vous dire que l'énergie... Prends pas, mais que mon voisin me demande pourquoi il me voulait tous les jours arrêter au premier stop et débarquer de mon char avec une tasse d'eau et deux oeufs. C'est juste un exemple... Ben, avant de me proposer de me sécher les cheveux avec mon moffleur, peux-tu m'expliquer comment ça marche, le gaz, puis le... D'accord, le transfert? Ben, sur votre tableau de bord, vous avez un écran électronique qui vous indique toutes les étapes du transfert. Bon, mais qu'est-ce que... Si vous êtes à essence ou sur pile, le pourcentage de charge des piles... OK, puis qu'est-ce que je dis aux policiers qui viennent me sortir de mon char avec des pinces de désincarcération? Monsieur l'agent, je regarde pas la route, mais je peux vous dire que mes piles étaient chargées à 32,7%? Non, c'est sûr que... Ou encore, non, ce n'est pas un collier hawaïen, c'est mon volant que j'ai autour de la tête? Mais là, c'est un char écologique, mais les batteries d'être ça, c'est-tu écologique? Ah non? Tu sais bien me le dire? J'avais écrit dans mon agenda, moi, pendant 4 ans, démonter mon char hybride, retirer les batteries, les mettre dans un autre char, rouler 45 minutes jusqu'à la forêt, domper les batteries d'un ruisseau, faire un finger à un arbre, revenir en essayant de rouler sous des Suisses, faire brûler mes pneus de fois rendu. OK, ils vont les mettre dans le bois les autres mains? OK, ils vont les mettre dans le bois, mais pas dans un sac d'épicerie en plastique. Il y a un 4x4 hybride? Oui, bien, c'est un 4x4, mais qui... Il n'est pas tout à fait de 4x4? C'est-à-dire... Genre 4x4 égale 11? C'est sûr que le côté hybride va plus fonctionner sur deux roues. J'ai vu un reportage à la TV qui dit que les chars hybrides, c'est pas si écologique que ça. Oui, mais ce reportage-là, monsieur, ils disent pas tout, hein? Ah non, ça, c'est vrai, ils disent pas tout. Ah non, voilà. Comme ils n'ont pas dit que quand ta blonde te fait une liste d'épicerie, il y a une loi non-écrite qui fait qu'il faut absolument qu'à te mettre deux items qui prennent 45 minutes chaque à trouver dans les étagères, comme de la sauce voisin pis du réfort. Ils n'ont pas dit non plus que Sarkozy a la face en forme de la pinotte en écale qui n'est pas pareil comme les autres dans le sac. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'ils disent pas tout. Mais ça durerait combien de temps une émission qu'ils disent tout? Ecoute-moi bien ma petite boule de suif avec des graines pendues après la corniche d'un chalet pour nourrir les moineaux. Bonne journée!